... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition de dernière heure avec l'acte du chef de l'État. Décrit numéro 357, portant nomination à des postes de responsabilité territoriale dans les régions. Sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la République décrète. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité. Si après, dans les régions suivantes, région du Borkou, préfet du Borkou, Bokor Ngaï, préfet du Borkou Yala, Jidi Abrey, région de Al-Jerlamis, gouverneur Ahmad Mahamad Karambal, préfet de Dababa, Dironoki Abdoulaye, préfet de Haras Al-Biar, Asnal Djandidi Bey, région du Logan Occidental, gouverneur Mokhtar Ouawadab, secrétaire générale, secrétaire générale du gouverneur, Jiraine Bete Dingamio, préfet du Lakoué, madame Jingambe Dembert-Virginie, sous-préfet rural de Mondou, madame Lumbatina Damnoudji, région du Logan Oriental, secrétaire générale du gouverneur, madame Matouki Djoubou, préfet du Kou-Est, Soukour Kalmay, préfet du Kou-Ouest, Asabala Choua Moussa, préfet de la Nia, Ahmad Taha Abdoulaye, préfet de la Nia Pende, Bailemaïl Michel, région du Mandoul, gouverneur, Naïtonga Barthélémy Baynoudji, secrétaire générale du gouverneur, Choua Ouda Abdeladi, préfet du Barsara, Sidi Arabi, préfet du Mandoul Occidental, Adam Mahamad Ati, secrétaire générale du Mandoul Occidental, madame Rosalie Nguémourou, préfet du Mandoul Oriental, Hassan Koulou Fodia, sous-préfet de Dembo, Abderraman Abdallah Odobo, région du Mayokibi Est, préfet de la Kabiha, Morkemgar Garlem Mayal, Mayokibi Ouest, préfet du Lac Léré, Abdelaziz May Mahamad, préfet de Mayobinder, Aboubaka Moussa Rufao, région du Moïn Chari, gouverneur, Yambay Asira, secrétaire générale du gouverneur, Adam Admit Youssouf, préfet de la Sido, Abdallah Chemi, région du Salamat, gouverneur, Alain Baoundenade Dunandji, secrétaire générale du gouverneur, Ousmane Moussa Mahamad, préfet d'Aboudeya Kali Goundi, préfet du Harez Mangey, Ahmad Aliki Soukaya, région du Tibesti, préfet de Zoua, Moussa Goune. Le ministre des Finances et du Budget et la ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui abroge toutes les dispositions intérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République signé Idriss Déby-Hitno. Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno est arrivé cet après-midi à Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie. Le président Idriss Déby-Hitno prendra part activement du 25 au 27 mai au sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement de l'Union consacrée ou jubilée d'or ou les 50 ans de l'institution panafricaine. L'envoyé spécial Nassou Nautiti annonce les couleurs de festivités. Addis Ababa, la capitale éthiopienne, abritera le samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 deux événements de dimension continentale au siège de l'Union africaine. Il s'agit des festivités marquant le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine, OUA, devenue depuis le 9 septembre 1999, Union africaine et l'ouverture officielle des travaux du 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine placée sous le thème panafricanisme et renaissance africaine. C'est un panafricaniste convaincu et convaincant que le chef de l'État Idriss Déby-Hitno foule à nouveau le sol éthiopien quatre mois après avoir pris part aux travaux du 20e sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu ici même à Addis Ababa. À l'aéroport international, Boulé, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno est accueilli à sa descente d'avion par la ministre éthiopienne des Mines, Mme Sinkines Isdjikoudjou, qui avait à ses côtés des représentants de la Commission de l'Union africaine et l'ambassadeur du Tchad auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Shérif Mahamad Zen. Le chef de l'État a ensuite eu droit à tous les honneurs dits à son rang. La colonie tchadienne d'Adis Ababa a tenu aussi à faire le déplacement de l'aéroport pour réserver un accueil chaleuré à son président. Elle est composée en majorité de fonctionnaires internationaux, personnels diplomatiques et leurs épouses respectives, y compris quelques étudiants et élèves. La symbiose entre la colonie tchadienne d'Adis Ababa et son président est parfaite comme l'illustrent ces images. ... ... ... ... Musique Fini l'étape protocolaire, le chef de l'état et la délégation qui l'accompagne ont mis cap sur la chancellerie du Tchad située à une vingtaine de minutes de l'aéroport international d'Addis Ababa. Il convient de préciser que la première dame Hinde Debitno est représentée aux assises de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le SIDA, OBDAS, par Mme Ngarmbatna Karmel Soukat, conseillère chargée de mission à la présidence et point focal de l'OBDAS, assistée de la conseillère technique du chef de l'état chargée de l'action sociale, Mme Vila Lucienne. En marge de la cérémonie commémorative du cinquantenaire de l'OUA et du 21e sommet de l'Union africaine, l'agenda du président de la République Idriss Debitno dans la capitale éthiopienne prévoit des rencontres avec des homologues africains et des investisseurs étrangers. Avant de quitter la capitale tchadienne, le chef de l'état Idriss Debitno a présidé la traditionnelle réunion mensuelle sur la santé au Tchad. Cette rencontre penche sur les maladies sous surveillance épidemiologique en général et l'oncocercose en particulier. C'était ce matin à la présidence de la République. Ganda Thao Amia, il était pour vous. Son compte rendu. A cette réunion mensuelle de la santé dirigée par le chef de l'état ou appris par le premier ministre, il était question des maladies sous surveillance épidemiologique. La santé de la reproduction, l'oncocercose et la bronchosténo ont constitué les principaux points évoqués. Son excellence, le président de la République, nous a instruit à ce que les activités se poursuivent pour l'ensemble des maladies épidemiologiques. Un plan stratégique est collaboré par le ministère de la santé publique et les partenaires pour mieux maîtriser la situation. Autour de toutes les frontières, Tchad Cameroun, Tchad RCA, Concernant la santé de la reproduction, la situation n'est pas si critique, mais il reste beaucoup à faire. Le chef de l'état nous a instruit à ce que des réunions mensuelles s'éteindront dans toutes les régions afin qu'il y aura une amélioration des prestations médicales. Les réunions mensuelles permettent de maintenir le contact entre les différents acteurs de la santé et de garantir la maîtrise des maladies épidémiologiques telles que la meningite. Pour cette semaine du 19 mai, sur 4 cas, il y a eu un décès. Sur les 127 cas de rougeole enregistrés, il n'y a eu qu'un seul décès. Le Tchad a célébré hier, en l'instar des autres pays, la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Organisée par le ministère de la santé publique en partenariat avec l'UNIFE, cette journée est placée sous le haut patronage de la première dame Inda Déby-Hidno. Précision avec Giseline Tjanikoudou. Elle est en train de mentir, ça fait trois jours que je n'ai pas dormi. Qu'est-ce que c'est trois jours ? Mais les femmes et la vérité là, vous ne voulez plus, je ne sais pas pourquoi. Comment ? Les femmes dites la vérité un peu. Une mineure est en travail, mais ses parents refusent de l'amener à l'hôpital. Des voisins, parmi lesquels un médecin intervient. Finalement, ils décident de conduire leur fille à l'hôpital. L'accouchement à domicile est l'une des causes de la fistule. En cette première édition de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule, gouvernement et partenaires ne veulent plus qu'une femme souffre de fistule en donnant la vie. La fistule est un véritable problème de santé pour lequel la battante marraine de la lutte pour l'élimination de cette maladie, Inda Déby-Hidno, ne ménage aucun effort ainsi que le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNFPA. Le mot lutte prend ici tout son sens, car la fistule obstétricale est un véritable déni du droit à la santé. Elle vient fragiliser davantage des populations féminines, marginalisées par la pauvreté, l'ignorance et la négation d'un certain nombre de droits sociaux en particulier. Le représentant de l'UNFPA au Tchad salue la détermination du gouvernement qui a créé un centre national de santé de reproduction et de traitement des fistules. Centre qui, selon lui, produit de très bons résultats avec le soutien de la première dame. De 2002 à 2009, le nombre de femmes portrices de fistules opérées s'élève à 1025 cas avec 85% de taux de réussite. De 2010 à 2012, le nombre est porté à 905 cas avec 81% de taux de réussite grâce à l'intensification des activités de sensibilisation et de plaidoyer à tous les niveaux. La première dame a soutenu financièrement les fonds victimes des fistules lors des caravans de traitement d'Abéché, de Mongos et de Sars. La stratégie mise en place par le gouvernement afin de venir à bout de la fistule se décline également en séance de sensibilisation, de formation de médecins pour la prise en charge de la maladie. La fistule est un fléau qui frappe chaque année 100 000 filles ou femmes à travers le monde. L'institution de la journée internationale de la lutte contre la fistule s'avère nécessaire. Grâce à l'engagement des plus hautes autorités, des femmes fistuleuses retrouvent aujourd'hui le sourire et peuvent contribuer à leur bonheur. Elles le prouvent à travers quelques activités qu'elles mènent, dont le fruit est exposé ici et visité par la représentante de la première dame et les autres officiels. A présent, je vous propose de suivre un extrait du message de la première dame, ma reine de la lutte contre la fistule obstétricale, lu ici par la représentante Hawa Oudman Djamé, gouverneur de la ville de N'Djaména. Suivez. La première dame de la République du Tchad, une des débuts ethno, ma reine de la karma et de la lutte contre la fistule, m'a chargée de vous transmettre qu'elle ne se donnera pas de sa mission et continuera sur la même trajectoire pour être davantage beaucoup plus froche de ses soeurs afin de leur redonner le sourire et contribuer à leur bonheur. Et remercie les partenaires au développement, particulièrement l'UNF-PI, médecins sans frontières, médecins du monde, ainsi que d'autres partenaires qui appuient sans relâche les efforts du gouvernement en vue d'éradiquer cette maladie. La première dame appelle les uns et les autres à une frise de conscience réelle afin de lutter contre le mariage précoce et l'union frématurée qui sont la cause première de cette maladie invalidante. Pour cela, elle propose comme première recette la sensibilisation de nos couches sociales, seul gage pour réduire et ou éradiquer ce mal, car la lutte contre la fistule doit impliquer tous les acteurs de la société. La première dame vous demande, vous, les sages femmes, de redoubler d'efforts pour vous approprier la déclaration de son excellent monsieur le président de la République qui disait, je cite, « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. » Et la première dame... Et la première dame, de le compléter, aucune femme ne doit souffrir de fistules en donnant la vie. Applaudissements Le gouvernement de renouveau et de l'ajustement global que dirige le premier ministre Joseph Jimranga Dadnadji totalise aujourd'hui 100 jours après son investiture par l'Assemblée nationale. La tradition oblige à faire un bilan à ce mandat. Suivons à cet effet une analyse faite par Asira Namadinga. Investi le 11 février 2013 par la représentation nationale, le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global que dirige Joseph Jimranga Dadnadji affiche à son chrono 100 jours de mise en exécution de son programme politique. La tradition républicaine voudrait qu'il fasse un bilan après les 100 premiers jours de l'exercice. Ce bilan consiste à porter à la connaissance du public le respect ou non du programme politique du chef de l'État qu'il est chargé de mettre en musique. Dadnadji, ses ministres et conseillers ont-ils respecté ce programme politique ? Cette question peut à elle seule hérisser tout le monde, les partisans et les adversaires. Difficile d'avoir du consensus lorsqu'on sait que sur le terrain politique, les adversaires ne se font pas de cadeaux. La moindre défaillance est écrite sur le marbre. Le succès est écrit sur le sable. Rarement l'on reconnaît le progrès dans ce blague. Voilà les vicissitudes de la vie politique. Mais au demeurant, le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global avait deux défis intérieurs de taille à relever à sa prise de fonction. La crise sociale qui avait paralysé l'administration publique depuis juillet 2012 et la cherté de la vie qui plombait les ménages. La bonne marche de l'administration conditionne tout, y compris le secteur rural, très cher au président de la République, Iris de Bithno, et dont le programme politique du gouvernement du renouveau et de l'ajustement global était largement inspiré. Donc, il est de bon ton de reconnaître en ce gouvernement une grande victoire, la mise sous scellée de la crise sociale. Lors des discussions, les partenaires sociaux que sont le gouvernement et les centrales syndicales ont chacun lâché du lest, puisque le premier ministre, vieux routier de l'administration, n'a pas pratiqué la langue de bois. Et la suite, tout le monde en connaît. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à un dénouement heureux dont chacun a trouvé son compte. Quant à la cherté de la vie, le gouvernement est en train de s'atteler pour atténuer les effets pervers de la précarité afin de permettre à la population de mieux vivre. Le parcours très riche, voire brillant, du chef de gouvernement dans l'administration publique suscite d'espoir chez les citoyens lambda qui pensent qu'il va insuffler une nouvelle dynamique à son quotidien. Il est à l'œuvre. Les réajustements successifs du gouvernement opérés par le premier ministre, Joseph Dimagaddad Nadi, participent de la recherche de l'efficacité, de l'efficience et de la cohésion pour répondre aux nombreuses attentes de la population. La réorganisation de la police nationale, tant décriée par la population, est à mettre à l'actif du gouvernement du Réunouveau et de l'ajustement global. Outre les défis intérieurs, il y a d'autres extérieurs qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la situation intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada